bonjour bonjour bon réveil pour ceux qui dorment encore ou bien ceux qui sont au travail depuis depuis le matin à midi tous les camerounais de tous bords de l'est à l'ouest du nord au sud partout dans le monde et bien je prends la parole pour répondre à ma chasse ou nangini d'une manière directe et de lui dit oui moi je suis un camérailleur je ne me considère pas mais je suis vraiment je suis un des camérailleur peut-être un des plus gros camérailleur et je vais répondre à toi ma chasse ou nangini comme caméraille jouisseur plus encore peut-être caméraille jouisseur joufflu pourquoi parce que moi je suis fils de paysan des pauvres qui n'a même pas été élevé par son père et tout et qui se bat dans son pays au cameroun père de plusieurs 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 peut-être une dizaine d'enfants responsable marié à plusieurs aussi oui je suis un camérailleur parce que pour arriver à ça c'est un véritable travail du parcours du combattant et quand je sais que je me bats pour que mes enfants mes enfants puissent réussir et que mon pays est géré comme s'il était pris en otage que les camérailles se retrouvent dans des goulags oui je suis un vrai railleur contrairement à toi sûrement donc je sais pas si autant de responsabilité tu emportes où tu en as femme enfant et tout mais qui peut s'est targué quand même d'être caméraille jouisseur parce que fils d'un père qui a toujours roulé pour le régime et lequel régime nous connaissons les déboires oui c'est donc souffrent tous les camerounais qui s'identifient à moi voilà une fois le décor planté je vais venir dans le vif du sujet parce que lors de ta dernière sortie il me semble que tu aurais dit que si les camerounais les camerounais railleurs si c'était ce qui s'est passé au stade de france si ça se passait au cameroun si ça se passait à olembe qui s'est passé à japona parce que tu n'entends pas les camerounais élevé les camerounais railleurs ne raillent pas parce que si c'était au cameroun on devait en train de railler donc je crois que tu voudrais dire parce qu'au cameroun tout est mauvais et tout on aurait dû dire que ce n'est qu'inédit au cameroun regardez par exemple au cameroun on ne sait pas organiser un match un match de 7 envergure et tout ce qui est marrant c'est que un monsieur comme toi ce qu'il trouve dans sa JBC intellectuelle à à l'exciter c'est de prendre toujours les mauvais exemples ça dit que voilà un seul quelqu'un qu'on appellerait qu'on qualifierait d'un un académicien camerounais ou d'un intellectuel comme ils se le disent et tout et que dans sa participation à la nation cameroune en tant que cameroune juisseur c'est de disséquer tout ce qui peut être apparenté au Cameroun c'est à dire que tout ce qui est mauvais ailleurs dans des pays qui sont on dit des pays développés et qui peuvent être apparentés au Cameroun c'est à dire qu'ils ne voient pas tous les autres c'est à dire qu'ils ne voient pas l'ensemble l'élément constitutif de ce pays donc les Camerounais rêvent et sont par millions par millions dans ce pays parce qu'ils vont rechercher ce qu'ils ne trouvent pas chez eux et que lui il tend à tendre une perche vers là-bas dès que le premier détail des défauts arrive pour dire regardez ça se passe ailleurs ça se passe partout mais allons-y donc voir tout ce qui se passe ailleurs et qui ne se passe pas chez nous d'ailleurs il faut te dire que la France donc tu as pris cet exemple malheureusement ou bien heureusement mais je ne sais pas malheureusement ou heureusement parce que déjà la France n'est pas un pays modèle en Europe il faut le savoir la France n'est pas un pays modèle donc que tu te lèves pour attirer l'attention pour dire en France il y a eu bousculade il y a eu un match a commencé à 30-6 minutes il y a eu bousculade il y a eu phobie et tout et prendre ça comme référence pour justifier qu'au Cameroun tout est tout est possible je veux te dire la France n'est pas un modèle premièrement la France est 37ème en termes de liberté de média tu ne sais pas si tu le sais ça veut dire que la France n'est pas un modèle ça c'est sûr mais cette France qui n'est pas un modèle et que toi tu prends en référence pour nous démontrer que eh bien chaque fois qu'on peut décrier quelque chose de mauvais chez nous c'est que regarder par exemple en France ça s'est produit oui mais je vais te dire aussi allons-y doucement encore que cette France donc ton père a servi ton grand-père qui s'est dit je veux dire quoi meilleur élève et tout bon c'est pour ça que je disais bon gré mal gré on est dans une continuité mais eh bien ce que je voulais te dire c'est que prenons donc faisons donc prenons donc les proportions ou bien faisons des rapports oui au camé je suis camé raillère parce que dans mon pays il y a un scandale de plus un pays qui ne vit que sous les scandales je ne sais pas si tu fais une comparaison avec un pays normal tu devrais aussi montrer qu'en France il y a des scandales tous les jours voilà et quand bien même il y en a comment on les gère oui je suis caméronaire ailleurs parce que il y a le scandale Glencore qui reconnaît devant des juridictions américaines et anglaises que cette entreprise reconnaît qu'elle a corrompu à hauteur de 7 milliards de nos francs c'est un point de régime pour pouvoir vendre le pétrole les caméronais moins cher pour pouvoir vendre le pétrole le caméronais moins cher et en tant qu'un intellectuel j'aurais voulu entendre ta sortie dedans pour condamner ce régime dont tu tends à justifier les faits parce que tu ne te bats pas pour être ce que tu es ton père voilà ton père avait déjà tracé le chemin mais combien les caméronais leurs parents ont eu la chance de tracer ce chemin et tout donc tu es très mal placé pour donner des leçons à qui que ce soit mais en fait est-ce que tu es aussi bien placé pour parler au milieu des gens c'est de ça que je parle c'est de ça qu'il s'agit et bien Glencore venait donc de le faire et je suis sûr que si c'était en France le même jour parce que c'est un procès qui dure je crois que c'est depuis 4 ans que ça dure mais le fait que Glencore ait sorti dans sa propre déclaration qu'entre les corruptions qu'ils ont fait dans le monde au Cameroun ils ont corrompu des Camerounais et c'était ponteux du régime pour pouvoir vendre le pétrole Camerounais qui appartient à tous les Camerounais moins chers en France il y aurait déjà eu des démissions des enquêtes montées il y aurait déjà eu des parquets qui auraient saisi les affaires au Cameroun on ne le fait pas et moi je te pose la question ça ça ne devrait pas servir au Camerounais 1 savoir les maillons de cette corruption sur le pétrole Camerounais 2 savoir quel est le manque à gagner quel est le prix vendre le pétrole Camerounais moins cher parce qu'on a pris des pots de vin allons évaluer ce que Glencore a exploité via SNH et Sonara jusqu'à aujourd'hui des millions de mètres cubes de pétrole et tout pour savoir ce que ça a coûté aux Camerounais qui manquent d'eau de l'électricité de couverture santé et de tout merde Mathieu t'as-tu un cerveau toi ? t'as-tu un cerveau ? et que la seule chose qui puisse t'intéresser en tant que quelqu'un qui se dit intellectuel c'est de voir qu'en France il y a eu un incident d'un match de football et tu prends ça comme référence pour démontrer que ce qui est mauvais ne se passe pas tout tu peux imaginer que le scandale de Glencore pouvait se passer en France et imagine dans les autres pays où ça se passe ce qu'ils sont prêts à payer compris pendant ce temps le Cameroun est mien allez regarder combien des centaines de milliards le Cameroun a perdu parce qu'il y a certains oligarques Camerounais qui ont perçu des pots de vin pour vendre pour dilapider le pétrole Camerounais oui je suis Camerounais Camer ailleurs oui monsieur le Camer jouisseur Jouflu je suis Camer ailleurs par rapport à ça oui je suis encore Camer ailleurs quand je vois que tu parlais de football mais quand je vois que le Cameroun a organisé une coupe d'Afrique des nations avait un budget de plus de 3200 milliards de francs juste pour construire ces stats en France que tu cites en France serait d'ailleurs même ce serait impossible de le fait même que le petit milliard puisse disparaître dedans serait un scandale politico-judice et social tous les français seraient dans la rue la justice frapperait fort dans ce pays où les présidents ont quand même été condamnés pendant que nous avons un roi chez nous voilà des exemples que tu aurais dû prendre oui c'est pour ça que je suis Camer ailleurs je suis Camer ailleurs parce qu'on a construit ce stade à 3000 milliards je suis Camer ailleurs sans que cela n'était meute sans qu'en tant qu'un intellectuel qui peut penser à la chose Cameroun qui aime son pays sans que cela ne l'intéresse je suis Camer ailleurs je l'accepte je suis Camer ailleurs parce que on a reçu près de 200 milliards pour lutter contre la Covid et que ces 200 milliards ont été dilapidés on n'a pas vu ça c'est le minimum que je dis et que la cour la chambre des comptes qui est la chambre de ce propre régime est arrivé jusqu'à indexer certains ponts de pouvoir qui sont devenus des oligarques aujourd'hui et que rien ne s'est passé j'ai même son pouvoir dis-moi est-ce qu'en France ça serait possible en France ça serait possible oui je suis Cameroun il y aurait d'abord eu même démission de départ oui je suis Camer ailleurs je suis Camer ailleurs parce que malgré le fait que mes cousins douala ont pu vendre le territoire et que vous font allégeance et tout il y a quand même que vous les avez baisés et baisés tous les grands-enfants de la république qui sont propriétaires de terrain à Dicolo et qu'un préfet est allé faire exécuter et que les travaux ils sont et qu'un gouverneur sorte pour nous faire croire qu'il n'était au courant de rien et qu'une commission de plus est nommée et tout ailleurs en France là qui est votre maître ça serait un scandale ou même ce préfet le gouverneur tout cela serait déjà mis à la porte déjà d'abord et des enquêtes judiciaires établies oh que non ici on prend le terrain de quelqu'un et il y a plusieurs exemples comme ça que je vais ressortir ici le terrain des Camerounais qu'on expoplie contre leur volonté avec des titres français et par la suite on les contient à apprendre ce qu'on peut leur donner et tout est-ce qu'en France ça peut se passer oui je suis Camerounais ailleurs parce que ailleurs ça ne pourrait pas se passer comme ça je suis Camerounais ailleurs justement parce que dans ce pays on a vu des gendarmes des gendarmes tirer tirer tuer des civils tuer des innocents des civils innocents et qui ne sont pas en prison alors qu'en France on voit très bien que même un policier en exercice un policier un gendarme en exercice devant un brigand un bandit et qu'il tue il passe quand même au tribunal pour savoir est-ce qu'il avait les raisons est-ce qu'il était en danger pour tuer le bandit c'est or dans mon pays un gendarme une gendarme peut se lever tuer un fils de cru et puis l'affaire est classée oui j'ai les raisons d'être camérailleur j'ai les raisons d'être camérailleur parce que je suis dans un pays où un sous-préphète peut tuer sa petite et qu'on l'affecte plutôt ailleurs sans que cela n'aimait personne sans que même je ne sais pas ou le gouverneur ou des marchés sans que personne ne se sente obligé ou alors qu'un ministre ou que le gouvernement se prononce sous le cas oui je suis camérailleur que sais-je encore je ne vais pas passer tout le temps à citer tous les scandales je suis camérailleur et je me pose la question quand je prends rien que ces éléments là et chacun peut en prendre et vous pouvez compléter vous qui allez suivre cette vidéo sur ma page sur ma chaîne YouTube d'Annie Scopio ou alors ma page d'Annie Scopio officielle vous allez compléter la liste des scandales qui sont au quotidien dans mon pays le Cameroun et qu'on ne trouve nulle part ailleurs encore que mon pays c'est là où règne un président depuis 40 ans qu'on ne peut pas trouver en France ou à deux mandats au trou tu es parti pourquoi tu ne prends pas ça monsieur l'intellectuel juisseur pourquoi tu ne parles pas ça ne te parle pas tu prends l'exemple dans un pays où une élection est quand même à deux tours où des gens d'une manière libre peuvent écho Cameroun c'est pas possible ça ne te dit rien ça monsieur l'intellectuel juisseur et quand je pense que c'est ça l'intellectuel Cameroun qui enseigne les jeunes Cameroun je me pose la question depuis hier soir où j'ai vu ton truc je suis allé fouiller mon pauvre CEPE certificat d'études primaires élémentaires qui est devenu CEP je ne sais pas pourquoi on a enlevé élémentaire vois-tu que élémentaire avait son sens qui est devenu CEP il dit que moi avec mon certificat d'études primaires élémentaires est-ce que je peux être aussi bas que ça qu'est-ce qui peut m'amener quelle est la sardine quel est le pain qui peut m'amener à être aussi bas que ça et quand je pense que c'est vous qui êtes le transmetteur de savoir dans ce pays je peux imaginer qu'on est parti si quelqu'un ne nous sauve pas si il y a certains Camerounais qui ne se positionnent pas pour sauver la nation la patrie pour sauver l'intelligence à Camerounais si ce n'est pas la diaspora Camerounais qui va venir reconstruire ce pays avec les pétises on est mal parti on est mal parti bonjour merci – Sous-titrage FR 2021